...aura intervenir après son mot introductif. La parole ici est libre. Il suffira de demander, de s'identifier et de pouvoir échanger avec le principal orateur qui est M. le ministre des Cargards que j'invite à prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai été présenté, c'est pas que j'ai été présenté. Je voulais juste donner ce mot introductif et après, je vais mettre à votre disposition vos expérimentations éventuelles. Donc, vous avez besoin. Le projet de coopération s'est mis au Congolais, cinq ans après. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs de la presse, en date, se tu m'a invité à la République le gouvernement de la République. Et le gouvernement d'enquête chinoise avait signé un projet de coopération et une convention de collaboration qui consacre le projet de coopération historique et sans précédent. Je vais brièvement m'entretenir avec vous sur ce projet en six points. Je commencerai par retracer la génèse du projet. Je vous rappelerai les objectifs qui lui ont été assignés. J'évoquerai les modalités de sa mise en œuvre. Je vais ensuite esquisser les préalables à sa mise en œuvre. Je m'attraverai sur le bilan en termes des dégracements, de l'évolution du projet minier et des effets d'entraînement. Et en fait, je terminerai en évoquant les perspectives d'avé. Mesdames et Messieurs de la presse, d'emblée, mon presse a dissipé et m'a entendu en ce qui concerne l'accord intervenu entre le gouvernement d'entreprise chinoise et le gouvernement de la République que certains appellent le contrat chinois ou le contrat du siècle. Je voulais dire qu'il n'existe pas un contrat chinois signé entre la République et le gouvernement chinois ni entre la République et le ventre exil. Mais il existe un accord de coopération signé entre le gouvernement de la République et un bon point d'entreprise chinoise. Je souhaite vivement que nous puissions parler du projet de coopération. Cinq ans après, la question que le cas continue à se poser aujourd'hui est de savoir pourquoi la RDC a été amenée à signer cet accord et pourquoi en sommes-nous là. Rappelons-nous que lors de son discours de l'Institut le 26 janvier 2001, Son Excellence et M. Camille la campagne présente à la République du chef de l'État s'étaient assignés entre autres chronos techniques de mettre fin à la guerre, d'organiser des élections libres et transparentes pour permettre au peuple de choisir ses dirigeants et enfin se mettre à reconstruire le pays. Les deux premiers objectifs qui ont été atteints, notamment à la suite de la mise en place du gouvernement communément appelé 1 plus 4 et l'organisation des élections transparentes et libres en 2006, lesquelles ont conduit à une victoire du camp Kabila, tant au niveau présidentiel, législatif que provincial, le chef de l'État s'est engagé à partir de 2007 à l'œuvre de reconstruction nationale qui est sa troisième promesse que je vais nécessiter à travers la vision programe des cinq chantiers de la République. Mais avec quels moyens ? Face à l'insuffisance des ressources financières internes, dans un pays détruit par plus de 30 ans de dictature et qui sortait d'une guerre longue, il a fallu trouver des moyens, des voisins moyens. Je veux dire, il fallait concevoir un modèle qui pouvait constituer un planillatif à l'insuffisance de l'excès du trésor et ainsi financer l'ambition du programme de cinq chantiers de la République. C'est pour répondre à cet impératif que les équipes d'experts ont été déployées à travers les cinq continents à la recherche des partenaires pour la reconstruction. Le 25 janvier 2007, l'une de ces équipes ayant fait le déplacement successivement de l'Afrique du Sud, des Hong Kong, de Shanghai et de l'Indonésie, s'est retrouvée en Chine en juin de la même année. C'est cette équipe qui a participé aux premières concertations avec la bande des développements de Chine, les entreprises crèques et sinoïtos ainsi que la bande exime de la Chine. C'est de ces concertations qu'on est arrivé à la conclusion ou à la signature d'un protocole d'accord entre le groupement d'entreprises chinoises et le gouvernement de la République le 17 septembre 2005. C'est ce protocole d'accord qui va être considéré aujourd'hui comme étant ancêtre de la convention de collaboration d'avril 2020. Un projet de coopération pour quels objectifs ? Je disais qu'il y a deux parties prenantes de la convention, il y a la République d'un côté, la République de la République du Congo et les entreprises chinoises. Pour la République, l'objectif poursuivi c'était de retrouver des ressources financières au financement des infrastructures nationales jugées importantes et urgentes, tandis que pour le groupement d'entreprises chinoises, l'objectif poursuivi c'était d'investir dans les secteurs de métaux non ferreux en République démocratique du Congo. Pour atteindre ces deux objectifs, les parties se sont engagées, ont pris des engagements. Pour la RDC, il y a deux engagements. Le premier engagement c'était d'accepter les doigts et titres miniers détenus jadis par la GECAMI à une jeune vectueuse minière accueillée pour une exploitation commune de ces jugements. La deuxième obligation de la partie congolaire c'était d'obtenir de l'Assemblée nationale l'adoption d'une loi portant régime fiscal, douanier et de chambre pour sécuriser le projet des coopérations. Les entreprises chinoises quant à elles se sont engagées à mobiliser le financement nécessaire au financement de travaux de reconstruction et à l'investissement mini. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de ce projet de coopération ? Outre ces engagements que je venais d'énumérer, les deux parties se sont convenues de mettre en place une juin de la vingtueuse minière qu'on appelle aujourd'hui la Cicomine qui a été créée en 2008 et dans cette vingtueuse minière la République au travers du groupe de Camille détient 32% d'actions tandis que le groupe d'entreprises chinoises constituées des quatre entreprises détiennent 68% d'actions. Cette plateforme financière appelée est-ce que Cicomine c'est elle qui finance les infrastructures et le projet minier et c'est elle aussi qui rembourse tous les investissements ou le financement obtenu à partir de l'exploitation des ressources minières. Au plan financier, les entreprises chinoises se sont engagées premièrement à mobiliser 6 milliards de dollars pour les projets de l'infrastructures en deux phases c'était en 2008 mais à partir de 2010 après les consultations et les discussions qui ont eu avec le Fonds d'éternet international ce montant a été répit de moitié on a gardé 50% soit 3 milliards de dollars. Ces entreprises sont engagées également à mobiliser 3,2 milliards de dollars pour le développement du projet minier elles sont engagées aussi à payer 350 millions de dollars au titre de part de porte à la partie congolaise et ont prêté 32 millions de dollars à la GKM au titre de la libération de la souscription de cette dernière à la CICOMI au capital social de la CICOMI et 50 millions de dollars au titre de prêt pour la réalisation des ateliers de PANDA de la GKM Ici de souligner que les fonds dévés dans les cas de ce projet par les entreprises chinoises sont garantis par elles et par la CICOMI au travers les droits des titres miniers décrédus par elles je voudrais carrément préciser que le projet de coopération sinon congolais consacré par les conventions les collaborations et les jeunes factures n'est stipule nullement la cession des droits des titres miniers ou la cession des concessions minières aux chinois et aux groupements d'entreprises chinoises mais ces droits et les titres minières sont minés à fortuit sur son CD à la CICOMI pour une exploitation commune afin de servir de garantie aux différents financements obtenus des banques chinoises ou lévées sur le marché financier international quant à la valeur des concessions minières les estimations de 10 millions de tonnes de cuivre en réserve probable avancées par la GECAMI ont été vérifiées par un bureau d'études récuité par le conseil d'administration de la CICOMI lequel bureau d'études a retenu le niveau de 6 millions 800 000 tonnes de cuivre de réserve prouvée la CICOMI n'a entre autres pour l'obligation de commercialiser des produits qui seront ici du traitement métallurgique des minéraux et ces produits sont vendus sur le marché international au mieux offrant suivant les performances suivant les délais de part le remboursement des financements de produits de infrastructure et du projet minier est assuré par 66% du bénéfice d'exploitation de la CICOMI et les 34% soit le sol est distribué entre actionnaires au titre de dividende au prograt de leur mine c'est cette clause contractuelle j'utilisais l'utilisation des bénéfices pour rembourser les financements à l'eau d'infrastructure et au développement minier ainsi qu'à la hauteur de somme à mobiliser dans le cadre de cet accord qui lui confère une spécificité différente des autres accords signés avant c'est cette spécificité qui affecte nous puissions voir dans la presse des titres dont le contrat chinois contrat miracle jeune afrique 19 mai 2008 les contrats chinois en RDC un nouvel ordre économique pour l'Afrique alter info quand le fleuve Congo éliminera l'Afrique le contrat du siècle monde diplomatique quels étaient les préalables à la mise en exécution de la convention vu son importance la mise en exécution de la convention était subordonnée à deux préalables d'abord la réalisation de l'étude de faisabilité pour se rendre compte que le projet est rentable et ensuite l'approbation de cette étude par les deux gouvernements je disais le gouvernement de la République et le gouvernement chinois si le gouvernement de la RDC a approuvé l'étude et le projet de coopération aux deuxièmes lettres de l'Église l'organisme chinois chargé d'approuver ce genre de convention je voulais parler de la commission des réformes et des développement de la Chine ainsi que le conseil des affaires d'État de la Chine nous l'ont fait aux deuxièmes lettres de l'Église et normalement c'est à partir de ce moment-là qu'on devait s'attendre au premier paiement en termes de financement d'infrastructures comme du projet minier et vous conviendrez avec moi vous voulez l'attendre de 2011 la fin de l'année 2011 les projets d'infrastructures ont commencé à être financés dès janvier 2009 c'est ce qui démontre à suffisance la bonne collaboration qui existe entre les parties en début de la grande fois des parties dans l'exécution de la convention de collaboration quelques difficultés ont valenti le rythme d'exécution du projet de coopération et des objectifs poursuivis par les deux parties parmi ces obstacles parmi ces difficultés on peut citer le crash financier intervenu en 2008 avec des effets servés sur le cours de matière première les longs délais pris par les instances compétentes chinoises dans l'approbation de l'étude de ces habiletés et du projet de coopération les longs délais qui s'écoulent entre le premier financement et la première mise en production de la stycomie initialement prévient en 2017 le rétard enregistré dans l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant les unes fiscales douaniers et des chambres devant sécuriser le projet de coopération et en fait le déficit énergétique observé dans la zone du projet c'est-à-dire à Prolésie dans la province du platan certaines de ces difficultés ont été surmontées d'autres sont en voie de l'aide quel bilan pouvons-nous tirer aujourd'hui de ce projet de coopération je vais parler du bilan en termes du projet d'inni et en termes du projet d'infrastructure sur le plan de l'exploitation minière et des questions suivantes ont été réalisées en 2009 un montant de 518 millions de dollars a été dégressé par les entreprises chinoises pour le projet minier en 2012 un montant de 360 millions de dollars a été accordé à la CICOMINE pour la poursuite de ces activités entre les engagements que j'ai numérés tout à l'heure la partie chinoise a payé la totalité du pas de porte soit 350 millions de dollars à raison des 50% en 2001 et le solde en 2012 elle a également versé pour le plan de la CICOMINE 32 millions de dollars et les formalités sont en cours pour le prêt et 50 millions de dollars pour la réalisation des ateliers de PAN les travaux sur terre au niveau des collisions ont été officiellement lancés le 16 avril dernier et nous avons dans la salle l'initiative déléguée à la CICOMINE qui pourrait confirmer cette information en ce qui concerne le projet d'infrastructure il est un lieu de noter que les déquestions les premiers déquestions en faveur des projets d'infrastructure ont démarré en 2001 donc bien avant la réalisation de l'étude de faisabilité et aussi l'approbation de celle-ci par les instances gouvernementales de deux pays c'est l'occasion pour moi ici de révéler et l'étude de faisabilité prévoit un financement de l'ordre de 1,5 milliard pour les projets d'infrastructure avant la mise en production de la CICOMINE il y a un montant de 3 milliards pour les infrastructures mais le montant prévu avant la mise en production de la CICOMINE c'est 1,5 milliard de dollars quels sont les questions qui ont eu lieu dans le projet d'infrastructure en 2009 un pré-exil de 350 millions de dollars garantis par les entreprises chinoises et la CICOMINE a été accordé à la CICOMINE pour le financement de la première grande des travaux d'infrastructure ce fonds qui a permis de réaliser les travaux du boulevard du 30 juin le 1 l'avenir du tourisme la vraie telle de l'outil le transforme routier Béini-Luna sur la RN4 le transforme routier Goumachika-Someno sur la RN5 ainsi que l'hôpital du 51 en 2010 en juin un deuxième prêt de l'ordre de 718 millions de dollars a été accordé par exemple à la CICOMINE cette fois alors garantie par les entreprises chinoises et la CICOMINE pour financer les projets suivants le boulevard du 31 juin le 2 les boulevards sénués et triomphales l'esplanade du palais du peuple ainsi que dans le cadre de la sous-traitance l'acquisition d'une unité de production de matériaux préfabriqués pour le volet habitable l'acquisition de groupes électrogènes pour renforcer la fourniture des énergies électrives dans certains chocs et des provinces et des pays et l'acquisition de photos solaires pour l'éclairage public de nos chocs unis de territoire en août 2012 un montant de 328 millions de dollars représentant la participation de la patrie congolaise au développement du projet du SANA pour faire face au déficit énergétique dont je parlais tout à l'heure a été disponibilisé pour financer ce projet en 2013 en mars lors de la santé générale de la CICOMI le budget accueillir aux infrastructures pour le deuxième semestre 2013 est de 53 millions de dollars et à une provision de 65 millions pour payer les montants inscrits dans les avenants signés entre la République et les entreprises chinoises pour les projets en cours d'exécution ou déjà exécuter comme je l'ai dit les discussions sont en cours entre la partie congolaise et la partie chinoise pour trouver un autre moyen de financer le projet au SANA et dégager ainsi les 72 millions de dollars qui pourront servir de financement des infrastructures pour 2013 2014 et 2013 outre ces réalisations il y a bien de noter les effets d'entraînement à apporter le projet de coopération à notre pays sur le plan international l'opinion et les partenaires traditionnels se sont rendus compte que la RDC redevenait un pays fréquentable sur le plan économique et financier un partenaire prédible avec lequel on peut négocier bien plus la RDC se trouve du coup dans une meilleure posture qui lui permet d'obtenir plus d'obtenir mieux dans des conditions autrement plus avantage dans le domaine minier la convention de collaboration pour avoir été à la base de la révisitation de contrats miniers signés entre les entreprises de l'État du secteur minier et les partenaires étrangers a permis à l'État de voir la position de ces entreprises s'améliorer dans les différents partenariens cette amélioration peut être appréhendée par l'augmentation de la participation de ces entreprises notamment la Gétamine dans ces partenariats et l'augmentation du pas de porte malgré ces ajustements aucun de ces partenariats n'a atteint les niveaux de conditions offertes par la CICOMINE à la Gétamine dans le domaine de la réconstruction le projet de coopération a inauguré une nouvelle ère dans les secteurs de construction avec l'afflux des matériels et équipements des génie civiles favorisant la concurrence dans les secteurs l'émergence d'une main d'oeuvre congolaise qualifiée la réduction de prix de matériaux de construction notamment le sable de la cahier de ce ciment cet accroissement de la capacité de construction s'est traduit par le boom immobilier que nous sommes en train de vivre aujourd'hui tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays et le cadre que nous reçoit ce matin le fleuve congolotel en est une belle illustration fort de cette capacité de construction des entreprises chinoises notamment CREC et Sino-Hydro on est cité que celle-là négocie des contrats d'études et travaux avec le gouvernement ou ses entreprises en vue de réaliser certains projets avec le financement des banques chinoises essentiellement d'exemples sur le cas pour moi ici de rappeler le projet de construction de la centrale économique des zones en exécution le projet de modernisation de la piste de l'aéroport international de NGV en exécution le projet de construction des nouvelles aérogades à l'aéroport international de NGV et à l'aéroport de la Loanon la modernisation de l'aérogade de l'aéroport de Kisandani la modernisation du chemin de fer de Kinshasa à Matadi la modernisation du port de Matadi la construction des lignes de transport d'électricité l'implantation d'une unité de montagne et de fabriquement l'implantation des compteurs basse tension à réveillement le déploiement de la fibre optique dans sa phase 2 d'électricité je voulais souligner que tous ces projets je viens d'énumérer sont financés ou seront financés pour ceux qui ne sont pas en plan d'exécution par Eximbaule pour China contrairement aux contrats de partenariats complets entre les entreprises publiques du secteur minier et les partenaires étrangers les ressources du pays dans le cadre de la convention d'Afrique 2008 sont mises en exploitation afin de réaliser des travaux d'infrastructure qui sont mises à la disposition de tous les secteurs de la vie nationale et améliore l'avis de nos populations Mesdames et Messieurs de la presse après le rédimensionnement du projet minier à l'initiative de partir la première tombe de prix de la CICOMIL initialement attendue pour 2017 sera disponible à partir de 2015 le projet de coopération pourra ainsi atteindre sa vitesse de croisé en termes d'investissement en infrastructures et éventuellement ouvrir la porte à une éventuelle négociation pour l'obtention d'une nouvelle ligne de crédit en fonction des résultats du projet minier et Dieu bénisse la réalité je vois merci d'avoir regardé cette vidéo